Vous écoutez présentement la deuxième capsule en univers social de première secondaire abordant le thème de la démocratie durant l'Antiquité. Cette capsule est une collaboration avec Mathieu Mercier, enseignant d'univers social au Centre des services scolaires de Kamouraska à Rivière-du-Loup. Dans cette vidéo, vous serez amené à comprendre la hiérarchie sociale dans la Grèce antique, c'est-à-dire la place des individus dans la société en fonction de leur classe sociale. De plus, vous découvrirez que tous les individus n'étaient pas égaux à cette époque, loin de là. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant possédaient des droits et des devoirs et dans certains cas, que des devoirs. L'hérédité est à la base du fonctionnement de la civilisation grecque et, de par sa naissance, un nouveau-né porte le fardeau de la classe sociale de ses parents. Ainsi, un enfant est alors prédestiné à devenir citoyen, à être un métèque ou un esclave. Qu'est-ce que c'est classe sociale ? C'est ce que nous découvrirons aujourd'hui. À la droite de cette présentation, vous pouvez observer une poupée dansante en terre cuite datée d'environ –350 avant Jésus-Christ. Cette dernière a été retrouvée à Corinthe, dans le sud de la Grèce. Il s'agit d'un jouet de petite fille offert en tant qu'offrande funéraire, ce qui nous permet de supposer qu'il peut s'agir de la mort d'un enfant. Plusieurs poupées similaires ont été retrouvées dans les tombes de jeunes filles n'ayant pas pu se rendre à l'âge du mariage, soit vers l'âge de 12, 13, 14 ou même 15 ans. Les poupées à l'époque symbolisent l'enfance. Elles doivent ainsi être offertes à des divinités vierges avec une mèche de cheveux de la jeune fille et signifier que cette dernière est prête à devenir adulte et par le fait même à se marier. Le mariage marque la fin d'une vie aux côtés de ses parents, dans sa famille, à l'entrée dans une nouvelle maison. La jeune fille grecque change d'œikos. «œikos » signifie « demeure ». À Athènes, la société grecque est composée de plusieurs classes sociales. Le citoyen, le métèque et l'esclave. À celle-ci, vous pouvez ajouter les épouses et les jeunes filles qui prennent la classe sociale de leur mari. La première classe sociale dont il est question est celle du citoyen. Néanmoins, prenez en considération qu'un garçon, né de parents citoyens, n'obtient pas tout de suite les privilèges liés à sa naissance. Il doit répondre à trois critères afin de pouvoir profiter des droits et des responsabilités du citoyen. En plus d'être né de parents citoyens, donc le père et la mère doivent être des citoyens athéniens eux-mêmes, le jeune athénien doit avoir plus de 18 ans et doit faire son service militaire. Une fois tous ces critères respectés, le jeune homme obtient la citoyenneté athénienne. Prenante, la citoyenneté permettait à l'athénien de siéger comme juré au tribunal, de participer au vote de l'éclésia ou d'être tiré au sort pour faire partie de la boulée. À noter cependant qu'il n'y avait qu'environ 10 à 15 % des citoyens à Athènes sur une population d'environ 400 000 habitants. Nous reparlerons des institutions qui constituent la démocratie athénienne dans notre prochaine vidéo pédagogique. Les femmes de citoyens pour leur part sont libres. Elles n'ont cependant aucun droit politique, légal ou social. Elles demeurent au gynecée avec les enfants. Il s'agit d'un appartement réservé exclusivement aux femmes durant l'Antiquité grecque et romaine. Les femmes s'occupent donc de cet espace privé gérant les domestiques, les esclaves, tout en s'assurant de l'éducation que reçoivent les enfants. C'est leur devoir. À la droite de cette présentation, vous pouvez observer une figure en terre cuite représentant une femme tenant une petite fille dans ses bras. La figure a été retrouvée en Grèce et illustre le quotidien des nourrices et des domestiques dans le gynecée durant l'Antiquité. La nourrice grecque, contrairement aux époques subséquentes, n'allait pas le nourrisson. Elle a plutôt pour mandat de chérir l'enfant, c'est-à-dire d'offrir ses bras pour le bercer. Deux autres classes sociales existent à Athènes en Grèce durant l'Antiquité. Les métèques et les esclaves. Les métèques, eux, sont des étrangers qui sont nés à l'extérieur de la cité-État ou nés de parents métèques. Il est important de rappeler que l'enfant appartient à la classe sociale de ses parents. Le métèque exerçait librement des métiers dans le commerce, la finance ou même l'artisanat, ce qui permettait à plusieurs d'entre eux d'accumuler une petite fortune. Ils avaient pour obligation de payer les impôts ordinaires, en plus d'avoir à payer le météo-éconne, la taxe métèque. Cela correspond à 12 drags pour les hommes et 6 drags pour les femmes. Le drag est la monnaie grecque et cela tranche avec le troc qui était pratiqué dans le premier segment de l'Antiquité. Le métèque n'a pas le droit de posséder une terre, ni une maison à Athènes. En plus, il n'a aucun droit politique. Il doit cependant effectuer son service militaire comme tout bon citoyen grec. Finalement, l'esclave est une personne non libre, c'est-à-dire qu'il appartient à un propriétaire. Formant le un quart de la population athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ, cette classe sociale ne possède aucun droit, bien qu'elle soit protégée par certaines lois. Dans la plupart des cas, ce sont des prisonniers de guerre. C'est ce qui conclut notre première capsule. Nous avons pu constater que la société athénienne est une société organisée, qui prône la participation des citoyens. Mais, quels citoyens? Il est essentiel de constater que cette société est basée sur un système de droits et de devoirs, et dans la prochaine vidéo, nous aborderons les devoirs politiques avec les institutions politiques que l'on retrouve à Athènes.